Ok, c'est parti ! Coucou ! Alors, j'avais envie de parler, j'avais envie de me souvenir et je me souviens encore. J'ai pas encore trois années à venir, ça va, mais bon, je regrette beaucoup les années 80-90. C'était ces années où, voilà, on chantait, on saliait, femme des années 80, blablabla, enfin bref, on vous évitait de vous casser les oreilles. C'était la belle époque, c'était l'époque où le contexte socio-géopolitique était favorable, voilà, on consommait, il n'y avait pas autant de difficultés d'argent, etc. Et c'est vrai que quand on regarde la génération de nos parents dans laquelle ils ont évolué, et la génération dans laquelle nous, on évolue, il y a un virage à 360 degrés, et j'ai l'impression qu'on regarde les difficultés. On est face à une transformation qui est complètement globalisée de nos vies, et que ce soit avec ou sans diplôme, en fait, au niveau d'études, en fait, les difficultés sont parfois les mêmes. J'irais peut-être même, je me mets à la place de ceux qui n'ont pas de niveau d'études et de qualifications, voilà, ça va être horrible. Donc, voilà pourquoi je disais ça. Je disais ça parce que, voilà, dans les années 80-90, on sentait que les gens étaient plus solidaires, les gens s'amusaient, le visage des gens était beaucoup plus détendu. Là, les gens, en fait, c'est comme partout, on est des êtres animaux, on est humains, et je pense qu'en fait, quand la difficulté arrive, on a tendance à, c'est le propre de la survie de l'espèce, à se protéger soi-même, et du coup, à être moins solidaire, moins empathique, et à moins tendre peut-être la main aux autres. Et ça, c'est conforté par la difficulté également du monde du travail. Dans le monde du travail, vous pouvez essayer de vous investir corps et âme, et puis, en définitive, découvrir que les personnes à qui vous faisiez confiance, vous mettent dehors du jour au lendemain, même quitte à vous laisser sans toit, sans logement, même en étant une femme, voilà, sans se préoccuper même de votre devenir. Donc voilà, ça, c'est la réalité apparemment du monde et de l'être humain. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. Il y a également des gens qui sont formidablement chouettes pour aider à résister à ces tempêtes, je dirais. Mais toutes ces tempêtes marquent, et c'est la raison pour laquelle j'avais envie peut-être d'en parler, de vider mon sac, même si je trouve l'énergie de toujours avancer, de toujours sourire quand je sors de cet appartement. Les gens qui sourient cachent parfois des grosses failles, on va dire, même s'ils ne parlent pas beaucoup. Donc voilà, je mets de ma ronde sous les côtés et je m'explique. Allez, je vous dis, n'ayez pas, à bientôt, prenez soin de vous et prenez votre énergie positive. Voilà, ne faites pas comme moi, je ne suis pas un modèle. Et merci de m'avoir écoutée, en tout cas de m'avoir tendu l'oreille. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada